Bonjour tout le monde, je suis à la ferme Caprice et Cabrioles à Saint-Jean-Pont-Joli dans le deuxième rang Est avec Clémentine. Bonjour, ça va bien? Oui, et Anne-Frédérique. Alors Clémentine a perdu sa langue parce que ça veut manger la langue par son lapin tantôt. C'est-tu vrai? Non, hein? Alors on est sur votre ferme ici, Anne-Frédérique, avec plusieurs petits animaux. En fait, c'est une petite ferme, comment on pourrait dire, naturelle à taille très humaine. Oui, c'est ça, c'est une ferme familiale, vous l'avez dit, à dimension humaine. Il n'y a pas d'élevage intensif ici, puis les animaux vont beaucoup à l'extérieur. C'est ça. Et donc on a plusieurs types d'animaux que vous avez. Donc on a vu, vous avez des petits cochons qui, eux autres, sont vraiment des cochons de pâturage. J'ai des ports qu'on prend dans une porcherie traditionnelle, mais qu'on élève en pâturage à chaque été. Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça. Et on a aussi intégré cette année des sanglichons. Donc je me suis procuré un vrai sanglier et une maman qui est sanglichonne, une cochette. Ça fait que ça produit des sanglichons à 75 % sanglignons. Et toi, Clémentine, tu as des lapins? Oui. Ensuite, tu as des poules. Qu'est-ce que tu as d'autre? On en voit en arrière ici, là. Des chèvres. Des chèvres. Est-ce qu'ils donnent du lait, ces chèvres-là? Non. Non, c'est pas du lait qu'ils donnent? C'est pour la viande que vous les avez, les chèvres? C'est du chevreau de boucherie. C'est du chevreau de boucherie, oui, c'est ça. Oui, c'est la race boire. OK. Ça fait de la viande. Parce que vous en avez plusieurs. On en a un petit peu ici, on en voit là-bas, on en voit d'autres là-bas. Puis là, comme vous voulez, avec la vidéo, vous voyez, ils sont à l'air libre. Ils voyagent, ils vont ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils sont mal commodes? Hein? Est-ce qu'ils sont mal commodes? Les petits, là, comme ça, là? Hein? Oui. Il y a beaucoup un retour vers l'agriculture humaine. On parle d'avoir des fermes de petite taille avec plusieurs types d'animaux. Vous vendez aussi, je pense que tu vends des oeufs, tu disais, des oeufs frais? Oui, c'est ça. On vend localement au marché de Guinée-sur-Terre à chaque deuxième. On vend notre chevreau. Ah, tu fais partie de... c'est-tu terre-à-terre? Ça, c'est ça, terre-à-terre, hein? Le marché de l'Illet, puis je vais être au marché de l'Anse-de-la-Poque-à-de-Salle. OK. Cet été. Ah, c'est bon, ça. On fait le marché de Noël, les marchés de Noël à chaque année. Donc, on a tout le temps du chevreau, du chevreau de boucherie, du porc de pâturage, puis on va avoir du sanguichon dans pas longtemps. Alors, je te remercie, Frédérique, Anne-Frédérique, de nous recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, ma belle. Clémentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.